Salut à toi, pensée du jour numéro 416, aujourd'hui on parle crossfit, force ou zone 2 ? C'est la grande question apparemment qu'il faut se poser, en tout cas c'est la tendance que j'ai vue sur certains commentaires récemment de personnes qui parlaient de la zone 2, en bien ou en mal, ça m'est un peu égal au final mais un des arguments était que la force c'est une des qualités reines et que si tu es limité par ta force ça ne sert à rien de faire de l'endurance fondamentale parce que ce sera toujours la force qui te limitera et que ton endurance elle ne va pas t'aider avec le reste. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que la force est une des qualités reines du crossfit et que pour être compétiteur ou compétitrice et bien c'est un des paramètres qu'il faut continuer à développer et que si tu es largement en dessous du niveau de tes compétiteurs et compétitrices, peu importe le niveau auquel tu évolues, en force ça va être une limitation qui va te porter préjudice assez souvent. Il y a assez souvent des grosses barres maintenant que ce soit juste des ARM comme on a vu avec le thruster, que ce soit avec des barres lourdes, même pendant un WOD on a vu les snatch à l'Open qui étaient quand même des barres conséquentes en fin de WOD. Donc c'est clair qu'il faut être fort et c'est clair que si tu as un déficit en force, il faut mettre la priorité sur la force. Mais comme toutes les autres qualités, on ne peut pas juste dire qu'il faut faire de la force et qu'il ne faut rien faire d'autre parce que j'ai besoin de travailler en force. C'est la manière dont je le comprends et je te le rappelle, je ne suis pas coach de crossfit, j'ai pratiqué le crossfit un certain temps, j'ai toujours beaucoup suivi le crossfit, j'aime beaucoup ce monde-là, comme tu t'en doutes. Tout ce que je dis par rapport au crossfit et à l'endurance fondamentale, c'est d'une perspective positive que je le partage, je ne dis rien. Tout ce que je dis, c'est pour aider et pour apporter quelque chose de plus, ce n'est pas pour enlever ou être méchant ou quoi que ce soit. Mais à mon sens, la manière dont je comprends le crossfit actuellement, c'est qu'il faut être un très très bon généraliste. Il faut être un très très bon généraliste. Et tout comme la force, parce qu'au final, on pense que c'est deux qualités diamétralement opposées, mais elles le sont selon certains critères, mais selon d'autres critères, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que la force et l'endurance fondamentale, elles ont beaucoup de points en commun. Un des points en commun, c'est que ça va te prendre des années pour arriver au niveau où tu veux être ou où tu devrais être. À moins que tu aies déjà commencé en avance parce que tu as ton passé sportif ou autre. Pour arriver au niveau des meilleurs, ça va te prendre des années de travail. Chaque année, tu vas devoir mettre quelques kilos sur ta barre et ça va te prendre plusieurs années, littéralement. Et l'analogie avec l'endurance fondamentale, elle est identique. C'est-à-dire que c'est une qualité physique, physiologique qui va te prendre des années à développer et que tu vas pouvoir développer pendant des dizaines d'années. Donc tout au long de ta carrière, si tu es compétiteur ou compétitrice, ça c'est certain. Et même au-delà, peu importe la discipline sportive dans laquelle tu opères. Et plus tu auras une base qui sera large, et plus ta capacité de travail sera haute, et plus meilleure sera ta capacité de récupération, et plus ta résistance à la fatigue sera haute. Toutes ces choses-là qui, au final, ne vont peut-être pas te faire monter quelques kilos sur ta barre de squat si tu as besoin d'un gros squat. Mais est-ce que ça va te permettre de t'entraîner plus, de t'entraîner mieux, de mieux tolérer la charge d'entraînement, l'intensité que tu vas mettre, de mieux récupérer au niveau nerveux de toutes ces séances de force que tu vas faire, et au final de continuer à développer ses qualités sur le long terme ? Quand est-ce qu'on a dit qu'il fallait choisir et qu'il ne fallait que développer une seule qualité ? Alors bien sûr, on ne peut pas arriver à un certain niveau, il faut prioriser les choses, mais continuer à gagner en force et développer son endurance fondamentale, c'est tout à fait possible. Je le vois constamment, toutes les personnes à qui je parle, qui appliquent les choses dont je parle, aucun d'entre eux, en tout cas jusqu'ici, personne ne m'a dit « Ah putain, j'ai fait de l'endurance fondamentale, et du coup j'ai négligé mon squat, et du coup je n'ai pas avancé en force. » C'est clair que si tu mets quelque chose de côté pendant trop longtemps, ça va être délétère. Et c'est pareil pour l'endurance fondamentale. Si tu n'en fais jamais sous prétexte qu'il te faut de la force, devine quoi ? Tu accumules un déficit, un déficit par rapport à ta compétition, et comme on l'a dit, c'est des qualités qui prennent des années à se développer. Donc si tu ne commences pas à la développer maintenant, même si je ne te dis pas de faire 5 heures par semaine, mais commence, pourquoi tu ne commencerais pas ? Si tu ne commences pas, tu prends du retard, c'est aussi simple que ça. C'est comme si tu dis « Ouais, non, là j'ai vraiment un déficit d'endurance, du coup je ne vais pas travailler ma force pendant 2 ans, je vais vraiment juste faire de la force, et dans 2 ans je commencerai mon endurance fondamentale. » Ça peut très bien fonctionner, mais devine quoi ? Mais devine quoi ? Et bien, dans 2 ans, tu as 2 ans de retard sur le reste. Et comme ça prend des années à développer ses qualités, et bien commence aujourd'hui. Commence aujourd'hui, même si c'est 20 minutes par-ci, par-là, pré-entraînement, post-entraînement, accumule un peu de temps chaque semaine, et quand tu commences à sentir les bénéfices, et bien tu seras enclin à trouver un petit peu plus de temps dans ta semaine pour dédier une ou deux séances, et continuer à développer ses qualités, tout comme tu développes ta force, ta gym, ton haltéro, tes autres compétences techniques, etc. Donc pour moi, c'est un non-débat. Pour moi, la force est reine, oui, mais elle ne peut pas être reine au détriment des autres qualités physiques qui sont nécessaires pour performer sur le long terme en crossfit. Donc, fais les deux. Fais les deux, soit un ou une très bonne généraliste. Fais le travail, et tout ira bien. Dis-moi ce que tu en penses ? Laisse-moi un petit commentaire sous cette vidéo. Toujours un plaisir d'entendre les retours de la communauté. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus à me laisser des commentaires, et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je prends du temps pour répondre à tout le monde, donc prends le temps de me laisser un petit commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. D'accord, pas d'accord ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on évolue. Belle journée à toi, et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour.